Après avoir regardé le sketch 32, où orthographe.com explique comment mettre l'accent quand on n'entend pas la différence entre E accent aigu et E accent grave. Albin a entendu dire qu'on ne mettait jamais d'accent majuscule. Il voudrait savoir ce qu'il en est parce qu'il en a déjà vu. Pour être franc, cher Albin, pas d'accent majuscule, c'est une petite musique que j'ai déjà entendue. Voyons les différentes versions de l'académie. Alors, en 1694, elle met très très peu d'accent. Pratiquement, il y a une exception, c'est sur le A, l'accent grave sur le A, pour le distinguer la préposition du verbe avoir. Voyons un peu ce qu'elle dit. Il sert à marquer le datif, à Pierre, à l'homme, à la femme, à la reine, etc. Observons qu'elle ne met pas d'accent sur le A majuscule. Elle fera de même en 1718 et en 1740. Ce n'est qu'en 1762 qu'elle change d'avis. A, dans la signification d'après, à deux mois de là. On peut le constater, elle met un accent et elle ne changera plus d'avis. Jusqu'à la fin, elle mettra un accent sur le A. Voyons maintenant le chapeau sur âge qu'elle met dès sa première édition en 1694. La durée ordinaire de la vie, âge d'homme, il n'a pas vécu âge d'homme. Remarquez qu'elle utilise un S pour symboliser le son E de vécu. L'âge du cheval est de 30 ans. On peut constater qu'elle ne met pas de chapeau lorsque A est une majuscule. Elle agit de même en 1718, mais en 1740, elle change d'avis. Âge. L'âge est long et autrefois, on écrivait âge. Notez qu'elle nous parle des deux A à l'origine du chapeau. On apprend quelque chose. Voyons maintenant l'accent sur le E. Dans ses deux premières éditions, elle écrit état. Le S servant à indiquer le son E. Donc là, pas de problème d'accent. État prend un accent aigu en 1740. État. Tenir quelque chose en état. Bon, on peut le constater. L'académie ne met pas d'accent quand c'est un E majuscule. Elle en met un quand il s'agit du minuscule. J'attire votre attention sur l'expression faire état. Faire état de quelque chose. Voilà comment elle l'écrit. Faire état. Notez que le F est plus grand. Donc l'accent qu'elle met sur le E indique qu'elle ne le considère pas comme une majuscule, mais comme une capitale. État, gouvernement d'un peuple vivant sous la domination d'un prince, ou en république, état monarchique. Là, lorsqu'elle parle de l'état monarchique, elle ne met pas d'accent sur ce qu'elle considère comme étant une majuscule. Donc ce n'est pas un problème d'imprimerie. En 1740, l'académie ne met pas d'accent sur état quand le E est une majuscule. Elle en met un quand le E est une lettre capitale. En 1762, 22 ans plus tard, elle change d'avis. État, gouvernement d'un peuple vivant sous la domination d'un prince, ou en république. État monarchique, c'est son exemple. Et regardez, état, c'est un E majuscule, et elle met un accent. Bon, visiblement, au XVIIIe siècle, l'académie hésite sur la mise ou non d'un accent en majuscule. Constatons quand même que le sens va, on ne le met pas, puis petit à petit, on le met. Ça va dans ce sens-là. Bon, on constate ça. D'ailleurs, au XIXe siècle, la messe est dite, elle en met systématiquement un. Et actuellement, sur son site, elle regrette que l'usage de mettre un accent en majuscule soit flottant. Et elle précise que l'accent fait partie des règles orthographiques, majuscules ou pas majuscules. C'est clair. Mais alors, d'où vient cette idée comme quoi il n'y a pas d'accent en majuscule ? Hein ? Parce que sur les vieilles machines à écrire, d'avant les ordinateurs, cette touche E majuscule avec un accent n'existait pas. Comme le trouve ce petit travail de fin d'études que j'ai remis à l'université de Liège. Et regardez, voyez, il n'y a pas d'accent et c'est des majuscules. Mais à l'époque, on n'avait pas le choix. Ça se passait au XXe siècle. Actuellement, si je remettais un tel travail avec une telle couverture, je me ferais engueuler. Bon, quelque part, ça me rajeunirait. Bon, quelque part, ça me rajeunirait. Sous-titrage Société Radio-Canada